Moi je suis ravi d'accueillir David Alliot. Alors David Alliot, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, je l'ai reçu plusieurs fois à mon émission, nous avons eu le plaisir de travailler ensemble à une époque, et David Alliot est le grand spécialiste de Céline. Et pourquoi j'ai invité David Alliot aujourd'hui ? Parce que vient de sortir de Céline, vient d'arriver il y a quelques jours, et d'ailleurs il est totalement en rupture de stock, je n'ai pas pu même en procurer un exemplaire, donc c'est la première fois que je vais présenter un livre que je n'ai pas lu, je lis en général les livres, je suis un peu comme mon ami Frédéric Foucault, je lis les livres. Et donc, et l'histoire commence avec ce manuscrit qu'on retrouve qui s'appelle Guerre, en août 2021, Chéisme chez les Célineens, Jérôme Dupuis révèle dans le monde que près de 6000 feuillets inédits de l'auteur du Voyage au bout de la nuit ont refait surface. Voilà, donc on va en parler avec David Alliot, mais je voudrais vous parler avant un petit peu de David Alliot. Alors David Alliot, c'est le grand biographe de Céline aujourd'hui, enfin je le considère moi comme tel, il est aussi le spécialiste du poète martiniquais, donc là on vous retrouve aussi un petit peu, Daniel, et Aimé Césaire, Aimé Césaire, voilà, donc il a ses deux, je vais dire casquettes, d'une fois Césaire et Céline, bravo Dalit. Alors, il a publié de nombreux ouvrages, il est directeur de collection, l'œil du prod aux éditions bibliophiliques, je crois. Il a publié énormément de livres, Louis Ferdinand Céline en verve chez Auré en 2004, Céline à Légeance du siècle, Céline à Meudon, donc il est allé à Meudon, il a publié chez Ramsey, dans votre maison d'édition, chez Ramsey, maison créée, je le rappelle, par Jean-Pierre Ramsey, que j'ai bien connue, on a bien travaillé ensemble avec mon ami Jean-Pierre, je ne sais pas ce qu'il est devenu Jean-Pierre Ramsey d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Il a eu de travail communautaire indépendant, il a été professeur à la formation de la librairie, à l'INFL, à l'Institut national de formation de la librairie, nous avons travaillé ensemble d'ailleurs. À la Sforaide. À la Sforaide ensemble, on était profs tous les deux, voilà, et puis il a fait quelques opérations dans le fluide glacial, enfin voilà, il fait énormément de choses et il a publié beaucoup d'ouvrages. J'ai sur la table d'ailleurs ces deux derniers livres, le premier s'appelle Madame Céline, parce qu'il a rencontré la dernière femme de Céline, qui nous a quitté il y a très peu de temps. C'est un ouvrage, voilà, qui vient de ressortir chez Texto, qui est une merveille. Et puis, d'un Céline à l'autre, une édition établie, revue et augmentée par David Alliot, préfacée par François Gibault, qui est ressorti dans la collection Bouquins. Voilà, on va parler de cet événement dont on, David, là, comment vous avez perçu ça ? Est-ce que vous étiez informé de ces manuscrits, de ces 6000 feuillets qui traînaient dans la nature ? Alors, on le savait effectivement, Céline avait toujours dit, on sait que lorsque Céline est partie à Fuit-Montmartre en juin 1944, on sait qu'il avait laissé des manuscrits. Certains, ils avaient donné à sa correctrice, Marie Canavagia, donc ça, on le savait. Et lorsqu'il part pour l'Allemagne, il laisse des manuscrits. Il faut quand même s'imaginer, enfin, je les ai vus sur place, enfin, quand ils ont été retrouvés, ça prend une bonne moitié de la table ici. Ah oui, carrément. Oui, oui, c'est quand même si c'est un feuillet, ça prend de la place. Donc, comme il part... C'est des manuscrits, c'est-à-dire écrit de sa main, avec des ratures, avec... Voilà, très émouvant, ça. C'est très émouvant, et certains ont encore les pinces à linge dessus. Oui, oui, oui. Et donc, Céline part pour l'Allemagne. Il pensait certainement revenir assez rapidement, donc il dit, je laisse ces manuscrits. Bon, l'histoire a montré que ça a été un peu plus long que prévu. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, entre son départ le 17 juin et la libération de Paris au mois d'août, où on sait que son appartement a été visité et probablement pillé, est-ce qu'il y a eu cambriolage ? Est-ce que des gens ont mis les papiers de côté ? On dit qu'ils ont été volés. Ah ben, techniquement, ils ont été volés, oui. Ils ont été volés, oui. Ils appartenaient à Céline. Quoi qu'on pense du personnage, ils appartenaient à Céline. Donc, les manuscrits disparaissent. On ne sait pas trop comment. Mais vous savez, de juin 1944 à août 1944, il pouvait s'en passer des choses dans Paris. Absolument. Entre la fin de l'occupation et la libération de la ville, les règlements de comptes, les pillages. Oui, et puis Céline, à cette époque-là, avec tous ses pamphlets. C'est une cible parfaite. C'est une cible parfaite. Ce n'est pas exclu que des FFI aient débarqué à Montmartre dans son appartement en disant qu'on va se le faire. Bon, manque de pot, il était parti. Enfin, manque de pot pour eux. Et qu'ils se soient un peu vengés sur les manuscrits. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les manuscrits ont été sauvés. Ils ont été préservés. Quelqu'un certainement conscient de la valeur de cet ensemble, ils n'ont pas balancé par les fenêtres et ils n'ont pas brûlé. Donc, ils ont été mis de côté par des résistants. On ne sait pas lesquels encore pour l'instant. Mais ils ont été mis de côté. Et ces résistants ont gardé ces manuscrits pendant, pour ainsi dire, pendant un demi-siècle, dans une cave. Ça se voit d'ailleurs, parce qu'il y a certains manuscrits, il y a des tâches légères d'humidité, qui heureusement n'empêchent pas la lecture, c'est sur les côtés. Mais certains ont des tâches d'humidité qui laissent à penser qu'ils ont été conservés dans une cave pendant assez longtemps. Ensuite, au début des années 2000, si on en croit ce que raconte M. Jean-Paul Thibauda, les descendants de ces résistants ont souhaité se débarrasser de ces manuscrits. Ils étaient conscients de la valeur littéraire, peut-être aussi financière, mais ils ont voulu donc le donner à Jean-Pierre Thibauda, qui était journaliste à Libération à l'époque, journaliste critique de théâtre, qui n'a pas du tout Célinien, mais dont la mère était résistante. Donc, on est en plein dans les réseaux de la résistance, résistance communiste. Et donc, ils ont donné ces manuscrits sans aucune contrepartie à Thibauda en disant que la seule condition, c'est que vous attendrez que le décès de Lucette détouche. Alors, lorsqu'ils ont remis les manuscrits au début des années 2000, Lucette détouche avait 93 ans. Donc, ils se sont dit, bon, ça ne devrait pas trop traîner, etc. Manque de peau. Elle est décédée à 107 ans. Donc, ça a retardé, on va dire, d'une douzaine d'années, 13 ans, le retour des manuscrits dans le giron littéraire. Et donc, Lucette détouche, donc, décède juste avant le Covid, en novembre, juste avant le Covid. Après, il y a le Covid, donc, qui arrête tout, les confinements, etc. Et ce n'est qu'en juin, donc, 2020, que Thibauda prend contact avec Maître Piera. Alors, petite question, David. Lucette détouche connaissait l'historique de ces manuscrits ? Elle était informée de ça ? Elle savait que ça existait ? Elle savait que ça existait, puisqu'elle avait vécu avec Céline à Montmartre. Donc, elle les avait vus dans une pièce. Et d'ailleurs, elle l'avait dit... Mais elle ne savait pas où ils étaient passés. Elle ne savait pas, mais elle avait dit à beaucoup de gens, vous verrez, après ma mort, des choses vont sortir. Et de ce point de vue-là, on ne peut que lui donner raison. Vous l'avez rencontré, vous, à ce moment-là ? Je l'ai rencontré bien avant. Bien avant, je me souviens, une fois, on s'était parlé, et vous m'avez dit, je vais à Meudon rencontrer Mme Céline. Vous avez parlé de ça avec elle, non ? Vous aviez évoqué ces manuscrits ? Non, pour une raison très simple, c'est que moi, comme beaucoup d'autres Célineens, j'ai considéré comme perdu. Il y a quelques Célineens, notamment Émile Bramie, qui avaient fait des recherches, et d'autres ont fait des recherches pour les retrouver. Moi, je considérais qu'ils étaient perdus, parce que les Célineens ont un gros défaut, ils sont très maniaques. Et on regarde beaucoup dans les ventes à Drouot, les ventes aux enchères, ou les passages dans les catalogues de ventes, on regarde beaucoup ce qui sort sur Célineens, dès qu'il y a une lettre, un morceau de manuscrit, etc. Or, pendant 50 ans, pas une ligne, pas une page n'est sortie. Si quelques pages étaient sorties en vente, on pourrait se dire, tiens, les manuscrits existent, quelqu'un les a, et ils les vont au fur et à mesure. Donc ça permettait de dire qu'ils existent. Or, là, rien du tout. La seule chose que l'on savait, c'est que Céline, dans sa correspondance, avait donné le nom de deux manuscrits. Il avait dit, on m'a volé Caspip, et on m'a volé la volonté du roi Crogold. La volonté du roi Crogold, on en connaissait l'existence, parce que le manuscrit avait été refusé par De Noël dans les années 30. Donc on savait que De Noël avait refusé le manuscrit, donc on savait qu'il existait. Et Caspip, c'était le roman sur lequel il travaillait avant-guerre, le grand roman de son engagement comme militaire. Donc on savait qu'il existait. Et là, effectivement, ce qui a été retrouvé, redécouvert, dépasse complètement l'entendement, puisqu'on se retrouve à la tête de 5400 feuillets. Et Londres, qui va paraître un peu plus tard, parce qu'il n'y a pas sorti, c'est un peu la suite de Caspip. Ah non, c'est la suite de guerre. La suite de guerre, d'accord. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop encore, comme on n'a que le premier qui vient de sortir, il n'y a que guerre qui vient de sortir, Londres est la suite de guerre, et on ne sait pas trop encore comment ça se positionne par rapport aux autres. Est-ce que ce sont des essais ? Est-ce que ce sont des chutes qui ont été un petit peu améliorées ? Est-ce que ce sont des premiers jets ? C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Jean-Pierre Thibauda a gardé, ça c'est magnifique, il a gardé le secret. Il a planqué tout ça, il a gardé tout ça. Thibauda, pardon, mais je ne le connais pas, je n'ai pas suivi. Il est toujours de ce monde, il existe ? Oui, toujours de ce monde, a priori, oui. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça. En fait, il prépare un livre sur le sujet. Il a publié une lettre sur le blog de Mediapart, et c'est tout, pour justifier sa position. On me les a confiées, j'ai tenu parole d'attendre la fin de la mort de Lucette Détouche, j'ai rendu acquis de droit. D'accord. C'est la seule chose. Bravo. Oui, bravo, mais d'un autre côté, imaginez Jean-Paul, demain je débarque chez vous, je vous confie la Joconde, que je viens de voler. Oui. Non, ça ne vous ressemble pas, mais ce n'est pas grave. Non, mais tu serais bien emmerdé quand même. Je serais très emmerdé, je ne serais pas quoi en faire. Voilà. Ça a déjà été fait il y a quelques années. Voilà. Oui. Mais je vais au Louvre tout à l'heure. Alors, je ne sais même pas si j'oserais l'afficher dans mon salon. Oui, mais vous êtes au courant, tous les médias vont parler que la Joconde était volée. Donc tout le monde savait que ces manuscrits avaient été volés. Je vous les donne, je vous donne la Joconde, et là vous vous retrouvez un peu emmerdé. Parce que soit vous la montrez à des gens, les gens vont vous dénoncer, vous pouvez en profiter à titre personnel, mais vous ne pouvez pas la vendre, c'est un vandal. Donc vous vous retrouvez un petit peu emmerdé. Et donc la seule solution, c'est de la rendre à la police, mais ils vont vous demander... Qui m'a donné la Joconde ? Et là, je vous mets dans une situation dramatique. Oui, mais si vous ne le dites pas, c'est vous qui êtes dans... C'est moi qui suis, voilà. Si vous dites... Oui, oui, je comprends bien. La fidélité m'en empêche, c'est vous qui vous retrouvez dans une situation un peu problématique. Donc vous êtes complice. Donc voilà. Donc oui, Thibauda, la seule chose qu'on peut lui dire, le reconnaître, c'est qu'il a bien préservé les manuscrits, parce qu'il peut s'en passer des choses pendant une quinzaine d'années. Un incendie, un vol, on ne sait pas. Donc pendant 15 ans, les manuscrits ont été à l'abri, les arts transcrits... C'est Mille Feuillet, quoi. C'est Mille Feuillet, oui. Et lui a fait un travail, justement, c'est la question que j'allais vous poser, il a fait un travail sur ses manuscrits, il a retranscrit, il a traduit. Donc il a pris, c'était ses heures de loisirs, il les a retranscrits. Et oui, ça a dû lui prendre un peu de temps, oui. Parce que l'écriture de Céline n'est pas évidente. C'est un médecin, Céline. Donc retranscrire du Céline, ce n'est pas facile. Donc, oui, récupérer un tel cadeau, c'est une chose. Après, la logique était quand même qu'il les rende le plus tôt possible aux ayants de droit. Oui, mais il a respecté tout à fait ce qu'on lui a demandé, d'attendre la mort de... Oui, alors Jean-Paul, si les voleurs commencent à donner les conditions de restitution de leur vol, on est mal barré. Oui, mais ce n'est pas courant dans les temps qui courent. Oui, mais écoutez, Jean-Paul, je vous vole votre voiture et je vous dis, vous la rendrez à Jean-Paul qu'après, au mois d'octobre, vous n'allez pas être content. Non, ça sera après les vacances, en plus, ça m'embêtera. Ben voilà. Donc, moi, si vous voulez, dans cette histoire, je pense surtout aux Célineens. Il y a beaucoup de Célineens qui sont morts, qui ne les ont jamais lus et qui ne les ont jamais connus. Donc ça, c'est un petit peu dommage d'un point de vue littéraire. Moi, j'ai la chance, nous avons la chance d'être en vie à ce moment-là. On peut lire Guère, on peut les lire. C'est quand même émouvant. Enfin, moi, je parle comme Célineens. 60 ans après la mort de Céline, 90 ans après que Céline ait été écrite par l'écrivain, on peut les lire. Et ça va révolutionner complètement notre perception d'écrivain. Et on a la chance de les lire parce que nous sommes en vie. Et beaucoup, moi, je connais beaucoup de gens qui sont décédés, qui auraient peut-être aimé les lire, oui. Voilà, parce que les gens s'aperçoivent, en parlant autour de moi, je m'aperçois que les gens connaissent très mal Céline. Ils connaissent très mal Céline. Ils ont oublié qu'il a fait une première guerre mondiale tout à fait honorable, qu'il a rejoint le 12e régiment de Curacier à Rambouillet, qu'il était sous-officier, qu'il a été gravement blessé au bras, je crois. Là, qu'il a été réopéré, qu'il a eu la médaille militaire. Les gens ne connaissent pas cette partie-là. C'est un héros de la première guerre mondiale. On connaît la partie, je dirais, toute l'histoire de sa politique raciste antisémiste. Mais on ne parle jamais de ce qu'il a fait avant. Si vous voulez, c'est un peu le drame de nos sociétés modernes, c'est qu'il faut une étiquette et que l'étiquette tombe vite. Donc effectivement, quand vous parlez de Céline aujourd'hui, tout le monde vous parle de l'écrivain antisémite. Oui, éventuellement de Voyage au bout de la nuit. Disons qu'il y a un discours qui est très pervers aujourd'hui, qui dit que Céline est un pamphlétaire antisémite qui écrit des romans. Or, si vous avez un petit peu de sens chronologique dans la vie, c'est d'abord... Il a commencé par écrire en 1934... 32. 32, pardon. Voyage au bout de la nuit, c'est 32. Voyage au bout de la nuit. Donc, d'abord, Céline, c'est un romancier à la base. Et les pamphlets sont arrivés plus tard. Après, on peut parler beaucoup de ça. Mais d'abord, Céline, c'est un romancier. Et comme tout le monde, il a été jeune. Et Voyage au bout de la nuit, ça raconte son expérience de la vie. Et donc, la Première Guerre mondiale, etc. Et puis, on a oublié aussi qu'il avait été médecin, qu'il avait une formation de médecin. Absolument. Et en tant que médecin, il a écrit pas mal de choses, notamment un ouvrage sur la kinine en thérapeutique en 1925. Sur la kinine. Alors ça, c'est... Oui, c'est... Mais surtout, le grand texte médical, c'est un peu exagéré, c'est un texte itéraire. C'est sur Semmelweis. Oui. Qui est revenu un peu à la mode avec le Covid, puisque Semmelweis, c'est un médecin hongrois du milieu du 19e siècle qui a inventé quelque chose d'extraordinaire, c'est de se laver les mains avant de faire une opération médicale. Non, mais ça peut sembler... Ça paraît, ça me semble aujourd'hui complètement... Complètement fou, mais en 1848... On a tout notre petit pot de gel dans la poche pour se laver le Covid. Et Semmelweis, c'est quelqu'un qui avait remarqué que lorsqu'on autopsiait un cadavre, donc le médecin autopsiait un cadavre, on lui demandait d'aller accoucher une femme après, il ne se lavait pas les mains. Et après, on s'étonnait qu'il y ait une mortalité délirante. Et Semmelweis, c'est le premier qui invente... Oui, c'est ça. D'ailleurs, ses travaux ont été repris par Pasteur. Pasteur est un grand lecteur de Semmelweis. Semmelweis invente le fait de se laver les mains avant de faire autre chose. Et de faire qu'un médecin légiste, il fasse médecin légiste. Et s'il doit faire autre chose, ce qui peut arriver, il est médecin après tout, il se nettoie complètement les mains. Il faut dire qu'il avait fait sa thèse de doctorat, Céline, justement sur la vie et l'œuvre de Suleyp Ignace de Semmelweis. C'est ça. C'est plus une thèse littéraire, ce n'est pas une grande thèse médicale, mais il en fait un portrait assez extraordinaire d'un médecin incompris, très en avance sur son époque. Et comme par hasard, le texte est revenu d'actualité quand le Covid est arrivé, où effectivement, il fallait se laver les mains. Et en fait, on se rend compte que Semmelweis avait un siècle et demi d'avance. Sur aujourd'hui. Sur aujourd'hui. Et puis, il a été, ce qui montre un peu les qualités de médecin de Céline, il a été embauché à Genève par la fondation Rockefeller. Rockefeller, qui dépendait de la Société des Nations. Ceci dit, sur les qualités de médecin de Céline, je ne doute pas de ces qualités de médecin, mais vers la fin, à Meudon... Un petit peu dépassé. Oui, il fallait un peu de courage quand même pour arriver au pavillon de Meudon, où les herbes étaient un peu folles, les chiens qui gueulent. Céline habillée en clochard avec les doigts dégueulasses, il fallait quand même une bonne dose de courage. Comment David, David Alliot, vous qui avez beaucoup travaillé sur Céline, comment Céline a basculé comme ça, lui qui était un personnage plutôt flamboyant, quoi ? Comment il a basculé comme ça à Meudon, dans cette maison, dans son cabinet ? Je pense qu'il joue au poète maudit. Il fait la plus grande opération de com littéraire, d'ailleurs, qui marche très bien, puisqu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on parle de... Bien sûr, on parle de ça. Quand on pense à Céline, on pense au vieux... On parle de poète maudit, bien sûr. ...au vieux Clodo, alors qu'effectivement, on le voit, il a été un semi en jeune homme dans les années 30, au moment où on le voit au bout de la nuit, c'est un beau jeune homme. Et en fait, Céline joue la plus grande opération de com, c'est-à-dire le poète maudit. Voilà, vous m'avez envoyé, vous me méprisez, je me retire dans ma maison à Meudon... Il aimait beaucoup les femmes, et il y a une femme qui a beaucoup marqué sa vie, c'est Elisabeth Gregg. Gregg. Gregg, c'est elle qui a inspiré... Enfin, il a surnommé l'impératrice, si je l'ai dit. Et c'est à elle qu'il dédiera le voyage au bout de la nuit. Tout à fait. Voilà, elle va le suivre à Paris et tout. Et puis, ça va être le drame de sa vie. Et même jusqu'au bout, même à Meudon, il avait quelques amis américains, il avait demandé si vous la retrouvez, si vous avez des nouvelles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, ce serait beaucoup plus simple, mais à l'époque, les Etats-Unis, il n'avait que son nom de jeune fille. Elle s'était mariée, donc elle avait changé de nom. Mais jusqu'au bout, même à Meudon, il espérait encore la revoir, la retrouver. Ça a été vraiment sa grande... Oui, parce qu'il est parti à sa recherche en Californie. Il a essayé de... Alors, juste peu après qu'elle l'ait quittée. Oui, il a essayé de la reconquérir. Oui, oui. Son antisémitisme ne date pas de cette époque, justement. Elle s'est mariée, je crois. Elle s'est mariée, oui. Alors, Céline a toujours dit qu'elle s'était mariée avec un juif, mais en fait, il s'appelait Ben, ce qui, aux Etats-Unis, est très courant. Ben, aux Etats-Unis... Pour Céline, Ben, ça veut dire que c'est juif. Ben-Gurion, machin, donc Ben, c'est juif. Alors qu'il n'était pas plus juif que moi, je suis cardinal de l'Église catholique. Non, je pense que, sincèrement, l'antisémitisme de Céline, il l'a toujours été. Il ne faut pas oublier que Céline, il naît en 1894, il naît six mois avant l'éclatement de l'affaire Dreyfus. Donc, on sait que son père était antisémite, que son père lisait Drummond, la France juive, etc. Il était dans un milieu de petits commerces, il l'a bien raconté dans Mort à Crédit. Donc, le petit commerce est pris un peu étroit, etc. Donc, il a dû bouffer de l'antisémitisme toute sa jeunesse. Et en fait, lorsque l'on voit la vie de Céline jusqu'en 1912, c'est le parfait petit français de l'époque, travail, famille, patrie. Le travail, c'est une valeur. La famille, c'est un bloc. Et la patrie, il faut aller défendre la patrie en 1914 contre le Bosch et récupérer l'Alsace-Lorraine. C'est la guerre, justement, qui va être, on va dire, la vraie cassure pour Céline. On peut parler de Céline, mais on peut parler de beaucoup d'autres. Antonin Arthaud, André Breton, beaucoup d'écrivains ne se sont jamais remis de la Première Guerre mondiale, qui a été pour eux un choc d'une violence inimaginable. Et d'ailleurs, Céline, dans le fameux guerre qui vient de sortir, il a des pages d'une méchanceté contre ses parents parce que, pour lui, ses parents représentent l'ordre établi. On lui a dit « Tiens-toi là, bouge pas, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et là, il y a quand même des passages dans la guerre qui sont extraordinaires, qui rappellent beaucoup Mora Crédit, dans lesquels il raconte, donc lui, il est à Hasbrook, à l'hôpital, il a un bras en morceaux, il a un crâne à moitié abîmé, puis il a des bourdonnements en permanence. Et ses parents viennent le voir à l'hôpital, à Hasbrook, et qu'est-ce qu'ils viennent lui dire ? Ils viennent lui dire « Oh, tu sais, le petit commerce, on a du mal à y arriver. » Et là, il y a eu un déferlement de haine contre ses parents qui est quand même assez extraordinaire dans lequel Céline s'en prend au-delà de ses parents, il s'en prend à la société, il s'en prend à tout. Et en fait, Céline, c'est un immense cri de guerre et un immense refus, le refus de la guerre, le refus des conventions, le refus de la société. Et c'est pour ça, effectivement, comme médecin, déjà, un médecin, il faut se mettre dans l'idée, dans les années 30-40, un médecin, c'est quelqu'un bien habillé, c'est un notable. Céline, ce n'est pas un notable, c'est un médecin, mais ce n'est pas un notable. C'est un écrivain, mais ce n'est pas un écrivain de cours où il va faire les académies, etc. C'est quelqu'un qui refuse les conventions. Alors, si vous passez, par exemple, dans la rue Le Pic, au 98, vous levez la tête et c'est là qui habitait Céline. Voilà. Moi, je n'ai pas... Alors, on va faire un petit peu de people. Oui. Puisque c'est aussi d'actualité. Je rappelle quand même, si vous reprenez l'antenne, Jean-Paul Nadeau, le Libre Journal des éditeurs, parce qu'on me dit souvent, on ne sait pas que... Donc, le Libre Journal des éditeurs et je suis avec David Alliot en train de parler de Céline et de ce manuscrit qui vient de sortir, qui est sorti, je crois, le 5 ou le 6 mai, qui s'appelle Guerre. Et donc, on évoque bien sûr Céline et on va évoquer ce texte très rapidement. Et donc, l'appartement de Céline, rue Le Pique, 98 rue Le Pique, qui est en fond de cours, donne sur la rue Le Pique et derrière, sur la rue d'Orchamps. Vous voyez où je veux en venir. Et il paraîtrait que l'appartement du dessous a été acheté par Dalida dans les années 70 et qu'elle aurait acheté l'appartement de Céline pour transformer tout ça en duplex. Donc, en fait, là où Céline a écrivage au Boulanis serait en fait, aujourd'hui, l'appartement dans lequel a vécu Dalida. Alors, il faudrait aller voir dans l'appartement pour essayer de retrouver les choses. Mais a priori, Dalida, elle a acheté l'appartement du dessous et l'appartement de Céline. Donc, on a deux grands esprits, deux grands artistes du XXe siècle dans un genre très différent réunis dans le même lieu. Dans le même lieu. Ça, c'est assez... Et au 98 rue Le Pique, je crois qu'il y a le chanteur Raphaël aussi qui habite là aussi. Donc, un immeuble chargé de culture. Dalida, on peut dire qu'elle était un peu la chanteuse maudite compte tenu de sa triste fin et des suicidés autour d'elle. Est-ce que l'appartement porte malheur ? Sait-on jamais. Sait-on jamais. Petite question, David. Au départ, Céline est honorée par des gens très différents. l'humanité, les communistes considèrent comme étant finalement l'un d'entre eux. De la même façon, je crois que Léon Daudet va l'admirer dès le départ. Donc, véritablement de champs politiques totalement distincts et totalement différents. C'est l'immense ambiguïté de Céline. C'est que lorsque, en 1932, S'envoi-je au bout de la nuit, effectivement, il est honoré par l'humanité des communistes en général qui disent mais regardez cette vision de la société absolument immonde à cause du capital et effectivement, on ne peut pas l'ordinateur, il déteste la guerre, il conchit le capital, etc. Donc, il y a cette version, on va dire, anticapitaliste de la société qui plaît beaucoup aux communistes. Et d'un autre côté, à l'extrême droite, il y a une vision absolument immonde du peuple qui plaît beaucoup à l'extrême droite aussi. Et donc, il y a cette... Et puis en plus, Céline, c'est un notable, c'est un médecin, donc il est des nôtres. Donc, chacun dit il est des nôtres. Aragon dit Céline, venez chez nous au parti et Daudet, Léon Daudet, pardon, dit à Céline, Céline est des nôtres. Donc, il y a une grande ambiguïté et en fait, Céline, c'est son pamphlet, Mea culpa, qui sortira fin 36, un pamphlet anticommuniste qui mettra fin à toute ambiguïté en disant je ne suis pas des vôtres. Enfin, je ne suis pas communiste. Oui, la relation était claire. Ah là, c'était très clair. En fait, Céline, dans Mea culpa, raconte son voyage en URSS et ça hurlait de rire. Le paradis des travailleurs, c'est le grand guignol. C'est un texte très drôle d'ailleurs, mais c'est un pamphlet anticommuniste. Alors, moi, je suis épaté de voir que Gallimard a, je crois, tiré à 40 000 exemplaires. 90 000. 80 000 exemplaires cet ouvrage, Guerre, qu'il est parti, qu'il a été vendu. On ne trouve plus en ce moment, il est en réimpression, il est arrivé de nouveau, bien sûr, dans les librairies, on ne trouve plus un exemplaire de guerre, de ce manuscrit. Je n'ai pas pu je ne l'ai pas lu, je n'ai pas pu le trouver, j'ai fait plusieurs librairies, je n'ai pas pu le trouver. C'est magnifique quand même. C'est un peu à la hauteur de l'événement. On retrouve 6 000, alors je reviens un peu sur l'histoire, on retrouve les 6 000 pages de Céline. Il faut bien se mettre aussi en tête que c'est unique en son genre. La dernière grande découverte littéraire, c'était les 75 pages de Marcel Proust, 75 feuillets de Marcel Proust. Déjà, ça avait mis la planète littéraire en émoi. Là, on est sur 6 000 pages. C'est un tsunami. C'est un miracle éditorial. C'est quelque chose extraordinaire. Un, c'est un miracle qui s'est arrivé jusqu'à nous. Deux, c'est un miracle tout de suite parfaitement lisible. Est-ce que ça pourrait être des fonds de tiroirs ou des choses complètement inintéressantes ? Non, pas du tout. Ce sont des textes passionnants et intéressants. Trois, Gallimard a mis ça en route très rapidement parce qu'après, quand vous avez annoncé il y a un an qu'on trouve 6 000 pages, c'est légitime que le public ait envie de les lire. Et donc, on est à peine 8 mois, 10 mois après la découverte de ces textes. Le premier d'entre eux, en plus, c'est un texte assez court qui fait moins de 200 pages qui parle de la Première Guerre mondiale qui est un texte comme extraordinaire qui est un premier jet mais qui honnêtement vaut beaucoup d'écrivains contemporains des noms dont on écrit enfin bref, on s'est compris. Tout à fait. Voilà. Et là, vous avez quand même la première... Céline raconte sa Première Guerre mondiale. Il raconte l'horreur de la guerre, la survie parce que la survie ce n'est pas uniquement sur le front, c'est après, c'est derrière. Donc, c'est un texte qui est très dense, qui est très violent, qui est très hard. Et en même temps, c'est un texte qui est relativement court. Oui, 200 pages qui est assez inhabituel chez Céline. Exactement, parce que Céline est habituée à faire des textes... Oui, 500-600 pages faciles. Des ouvrages 300-400-500 pages et là, c'est un texte qui fait à peine 200 pages. À peine 200 pages et c'est pour ça, je pense, ça peut faire une très bonne porte d'entrée pour les gens qui ne connaissent pas ou qui un peu impréhendent Céline de pouvoir le lire assez rapidement et en plus, il y a des morceaux de bravoure. Alors, c'est vrai que par contre, il faut le dire que c'est un premier jet. Ce n'est pas le Céline parfait qu'on a l'habitude de lire. Céline disait qu'il retravaillait... Oui, parce que c'est un manuscrit qui n'a pas été retravaillé. Voilà. Il n'a pas été retravaillé. Il n'y a pas eu, comme on le dit aujourd'hui en anglicisme, de rewriting. Oui, ça n'existait pas à l'époque. Mais Céline disait qu'il retravaillait ses textes sept ou huit fois et je veux bien le croire parce que du coup, là, on a un Céline brut, un texte brut, ce qui est déjà, à mon avis, déjà en le lisant, déjà assez... pas mal du tout et on sent effectivement qu'il retravaillait ses textes. Donc, il n'y a pas ce retravail, ce polissage. Ça se sent des fois quand on lit le texte, il y a des idées qui sortent comme ça et la ligne d'après, c'est abandonné. Donc, c'est un peu bancal par certains endroits mais il y a des fulcurances absolument extraordinaires. Déjà, ça s'ouvre sur les premières pages où il raconte sa blessure. Il est en mille morceaux... Dans l'hôpital militaire ? Avant, avant. Avant, avant. Il est sur le champ de bataille, il y a un obus qui est tombé, il a le bras qui est au-dessus de lui, il ne sent plus sa jambe. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les premières pages de guerre, c'est qu'il écrit ça vingt ans après mais on a l'impression qu'il l'a écrit le soir même. Tellement c'est vif, tellement c'est... Il se souvenait tout à fait de tous les moments, de tous les instants, de ce qu'il a vécu, souffert et tout. C'est dire le traumatisme de cette blessure. Vingt ans après, il s'en rappelait parfaitement. Donc, bien sûr, il romance, il raconte des choses et autres et effectivement, après, il raconte sa convalescence. Alors bien sûr, c'est un romancier, il en fait des tonnes. Un pétal militaire, un pétal militaire, il en rajoute. Il raconte une infirmière un peu coquine. Un peu lubrique, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des pages qui risquent de heurter peut-être certains lecteurs. Un peu prudes. Un peu prudes parce que là, effectivement, ça y va. Mais de l'autre côté, c'est la vie, c'est héros, c'est Anatos. Il a échappé à la mort comme tout le monde un dernier coup avant de partir. Et à mon avis, il y a des pages de baise pour parler crûment qui n'auraient pas franchi l'éditeur. De Noël aurait dit hors de question de publier ça comme ça. Parce qu'il y a des scènes de fesses qui dépassent largement Moracrédie. On ne s'attend pas à trouver ça. Enfin, dans Céline, à ce niveau-là. Puis il rencontre, je crois, je n'ai pas lu le livre, mais ce que j'ai entendu, il rencontre un proxénète aussi. Son meilleur ami, c'est un proxénète. Il lui présente sa nana. C'est que des ambiances glauques. Mais de l'autre côté, on est à Asbrook. Le front n'est qu'à 40 kilomètres. On entend la canonnade. Il y a des morts et des blessés qui arrivent en permanence. Donc l'ambiance est glauque. Et à côté de ça, il y a des militaires qui se pavanent dans la ville avec des grands uniformes d'officiers. Il y a des caissons de morts qui arrivent. Céline raconte l'arrivée des tombes, des cercueils. Du bois des cercueils. Donc ça veut dire que l'offensive se prépare, les cercueils arrivent. Donc c'est une ambiance qui est quand même il est à l'arrière mais la guerre n'est pas très loin et il n'est pas à l'abri. Donc c'est une ambiance un petit peu glauque, assez incertaine derrière, entre deux chaises. Et au milieu de ça, il essaye de survivre, déjà de se réparer, de se soigner. Il reçoit ses parents et il essaye de survivre parce que le but des médecins, c'est de les renvoyer au front, c'est de les soigner puis de les renvoyer au front. Bien sûr, Céline ne veut pas y aller, les autres non plus d'ailleurs. Donc c'est à qui il y aura la blessure qui fera qu'on ira définitivement à l'arrière et on sera à l'abri. Quand vous parliez tout à l'heure de la précision avec laquelle il a écrit tout ce qui s'est passé, je crois qu'il cite dans son livre « J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14, j'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête ». Donc c'est vraiment quand il va écrire, c'était présent, c'était là. Même 20 ans après, elle était toujours intacte dans sa tête, ces moments de guerre de 14 qu'il a vécu, sa blessure, tous ses souvenirs. Tout à fait, j'ai même allé un peu plus loin en lisant « Guerre », pourtant qu'il n'y a pas un texte qui est très long, quand il parle des bombardements et quand il parle de ce fameux bourdonnement dans la tête, à un moment donné, vous lisez, vous avez l'impression d'avoir un bourdonnement dans la tête. C'est un petit peu étrange parce que vous êtes en train de lire un livre et il vous parle du bourdonnement du train qui lui passe dans la tête et vous avez l'impression vous aussi de... C'est un peu bizarre quand même. Mais c'est là, on voit le génie de l'écrivain quand même. Il arrive même à vous transmettre sa maladie, sa blessure. Il était brigadier quand ça y est arrivé. Oui, maréchal des Logies. Oui, c'est ça. Maréchal des Logies. Je ne connais pas la... L'appelation de l'époque militaire, mais voilà. Vous, vous avez eu le livre tout de suite ? Vous l'avez trouvé tout de suite ? Je l'ai lu en avant-première parce que je devais faire quelques articles dans la presse. Quelques articles dans la presse. J'ai commis quelques articles. Dans le Figaro, dans l'Express. Oui, bien sûr, ce qui est tout à fait logique et normal. Et pour quelques-uns, donc j'ai lu en avant-première, donc c'était un... Alors justement, parlez-nous de votre lecture. Comment vous êtes rentré dedans tout de suite là ? Une nuit sans sommeil ? Quasiment, enfin beaucoup d'émotions déjà. Beaucoup d'émotions. Quand vous admirez un écrivain et que vous allez enfin lire ces fameux textes, en plus, je vous ai dit tout à l'heure que les textes connus étaient Gair, étaient Caspip et la volonté du roi Krogold, Gair n'en faisaient pas partie. Donc ça, j'ai envie de dire, Gair, c'était complètement... Imaginez demain, Jean-Paul, si on annonce qu'on a retrouvé la suite des Misérables par Victor Hugo. Vous imaginez le séisme dans le monde littéraire. Encore un miracle éditorial. Va-t-on connaître ça ? Et vous n'avez qu'une envie, c'est de lire. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et donc imaginez l'émotion. Je reçois l'exemplaire. Forcément, hop, on se cale bien peinard, on éteint la télé, on se met dans le canapé, on ouvre la page et voilà quoi. Et c'est un grand moment émotion littéraire. Parce qu'on lit les premières lignes d'un texte que je n'aurais jamais dû lire en temps normal. Donc oui, beaucoup d'émotions. En plus, la Première Guerre mondiale, on revient un peu dans l'ambiance où la joue poudre la nuit. Vous attendiez à ce qu'on retrouve ces manuscrits parce qu'il y avait des bruits, il y avait peut-être des... Alors quelques jours avant, en fait, c'est Jérôme Dupuis qui a eu la courtoisie de m'appeler un petit peu avant pour me prévenir. Parce qu'en fait, depuis quelques jours, le milieu s'éligné était un peu en ébullition. Alors Jérôme Dupuis, précisez qui est Jérôme Dupuis. C'était le grand reporter à L'Express qui travaille maintenant pour le journal Le Monde et c'est lui qui était sur la piste de ses manuscrits avec Maître Gibault qui a suivi l'affaire avec Thibauda et Pierre. Donc ça faisait un an qu'il suivait la redécouverte de ses manuscrits et c'est lui qui l'a annoncé dans Le Monde pendant le mois d'août, le 6 août 2021. Et Jérôme Dupuis a eu la courtoisie de me prévenir un peu avant parce que Le Monde s'éligné était un peu en ébullition donc tout le monde disait il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va sortir. Alors moi j'étais plutôt sur les pamphlets. Je dis ça y est ils vont sortir les pamphlets en plein mois d'août histoire d'anesthésier un peu le machin. Je n'étais pas du tout sur cette ligne-là et c'est Jérôme Dupuis qui, je me rappelle j'étais en voiture, il m'a dit il était où là ? Il dit je suis en voiture il dit gare-toi j'ai quelque chose à t'annoncer. Il valait mieux effectivement. Donc je me suis garé et il m'a annoncé effectivement il y a deux jours avant c'est un peu une enclume qui vous tombe dessus. Alors est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore d'autres versions de manuscrits de Céline qui ont été perdues qui sont est-ce qu'on peut retrouver encore ? Je ne sais pas parce que comme il a écrit Guerre il l'a écrit plusieurs fois il l'a six, sept fois est-ce qu'il y a encore quelque part dans une grange dans une famille dans une cave je ne sais où dans un grenier un manuscrit de Céline qui traîne est-ce que c'est possible ? Sincèrement maintenant je pense qu'on a à peu près tout le corpus de Céline alors on peut toujours trouver des correspondances des gens qui ont correspondu avec Céline des morceaux de manuscrits des pages de manuscrits ça ça peut se trouver encore mais je pense que d'un point de vue romanesque de l'oeuvre de Céline on l'a maintenant désormais au complet et donc maintenant tout est à refaire notamment à la Pléiade Ce manuscrit remet Céline à l'ordre du jour bien sûr je regardais dans les meilleures ventes il est en première ou deuxième position deuxième position derrière un manga Bah oui c'est quand même magnifique Autre temps Autre temps Autre mœurs Autre temps Autre mœurs c'est voilà alors il va y avoir ce livre à ressortir vous allez le retrouver bien sûr en librairie etc je pense que je ne connais pas le tirage de la nouvelle édition de Gallimard mais ça va encore être publié ça va faire un score extraordinaire de vente pourquoi chez Gallimard pourquoi il s'est retrouvé chez Gallimard c'est la logique c'est la logique c'est la logique des choses toute l'oeuvre de Céline est chez Gallimard je pense qu'Antoine Gallimard ne voulait pas laisser passer ça je crois qu'Antoine a bien fait pour la maison Gallimard c'est une bonne affaire oui c'est une bonne affaire déjà il y a plusieurs romans de Céline parce que là on ne parle que de guerre il y en a deux autres qui vont sortir il y a la suite de guerre parce qu'en fait guerre s'arrête sur le voyage à Londres et Londres sort à l'automne voilà donc il y a encore trois manuscrits à sortir trois manuscrits à sortir qui sont en préparation qui sont en alors si manuscrits oui puis après il y a tous les dérivés par exemple guerre va être publié là au mois de juin par les éditions des Saint-Père en fac similé donc ça voudra dire que si un des auditeurs de Radio Courtoisie veut retranscrire par lui-même guerre donc c'est une belle édition à 140 euros en tirage limité qui va sortir au mois de juin aux éditions des Saint-Père et donc ça reproduit le manuscrit de guerre tel qu'il était conservé donc ça pourrait donner des idées éventuellement à certains donc vous voyez après guerre sortira en pause je pense l'année prochaine donc il y a toute une vie éditoriale qui va se mettre en route les traductions puis les traductions bien sûr Céline est traduit dans de très nombreuses langues donc forcément un nouveau Céline va être retraduit il y a même quelques audacieux dont je fais partie qui disent qu'ils mériteraient le prix Goncourt 90 ans après le ratage du voyage au bout de la nuit allez soyons fous je rappelle qu'il a eu quand même le prix Renaudot le prix Renaudot mais il y a toujours eu ce fantôme du prix Goncourt pour 32 allez le prix Goncourt pour Céline en 2022 ça serait quand même un beau ça serait à ce moment là de la roche tarpeyenne au Capitole ah là c'est voilà dans le sens inverse dans le sens inverse et donc pourquoi pas et puis effectivement l'actualité va rebondir à l'automne avec effectivement la publication de Londres la suite de guerre et la publication de la volonté du roi et en 2023 la publication de Caspip le grand roman de son intégration dans l'armée et puis il y a d'autres pamphlets qui vont aussi ressortir alors ça sera en fait la grande question une fois que tout aura été réédité la dernière chose qui restera réédité ce sont les pamphlets parce que là on aura l'édition complète des oeuvres de Céline donc je pense que vers 2024-2025 ce sera inéluctable sortiront parce qu'aujourd'hui on hésite beaucoup à les sortir il y a toujours un frein Antoine Gallimard a dit qu'il avait suspendu la publication qu'il n'y avait pas renoncé et dans la mesure où Mein Kampf est disponible maintenant en France et en français les décombres de Rebaté aussi les décombres de Rebaté je ne vois pas pourquoi on ne ressortirait pas les pamphlets de Céline absolument à la limite Céline tombera dans le domaine public en 2032 après n'importe qui pourra les éditer moi je préfère que ce soit Gallimard qui édite les pamphlets avec une édition critique avec un appareil critique qui replace ces textes dans ce contexte plutôt que les amis de Faurisson ou de je ne sais quel cinglé ou les amis de Dieudonné ou autre voilà donc moi je préfère une édition par Gallimard intégrale et annotée annotée il y a beaucoup de Célineens aujourd'hui de gens vous qui êtes dans ce milieu de Célineens beaucoup de gens qui se passionnent encore on le voit avec le succès du livre Guerre mais on rencontre des gens il y a des cercles il y a des ah oui les Céliniers on peut dire on est 3000 4000 fou furieux et après vous avez les admirateurs de Céline où on peut être 50 000 60 000 oui c'est étonnant quand même qu'on ait retrouvé tout ça parce que Céline avait l'habitude de se débarrasser des textes qu'il trouvait ratés enfin il les détruisait qu'est-ce qu'il faisait à l'époque pour qu'il les ait gardés ça veut dire qu'il avait une intention il avait quelque chose derrière la tête parce qu'effectivement Céline donnait beaucoup de textes par exemple à ses visiteurs à Meudon il donnait beaucoup ses manuscrits il prenait les pinces à linge et puis il dit tiens voilà souvenir de moi etc effectivement les manuscrits qu'il n'intéressait plus ou les épreuves ou les brouillons il les donnait volontiers à ses visiteurs le fait qu'il ait gardé ces textes là dans son appartement veut dire quand même il pensait en faire quelque chose oui il les a gardés jusqu'en 44 jusqu'à la fin de la guerre tout à fait donc ça veut dire qu'il avait quelque chose derrière la tête quoi on ne le saura jamais qu'est-ce qu'il aurait voulu en faire on ne le sait pas mais ils ont survécu et ça déjà c'est formidable à l'époque il ne pensait pas revenir lorsqu'il part en Allemagne à Sigmaringen il ne pensait pas qu'un jour il pourrait rentrer tranquillement dans son appartement si 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 Céline pensait que l'épuration ça allait être une fièvre qui allait durer deux semaines et il pensait être de retour pour Noël donc c'est pour vous dire que Céline n'était peut-être pas voilà on peut peut-être pas conscient de ce qui se passait ou des réalités ça on peut on peut en discuter mais Céline il avait dit il faut attendre que Termidor se passe donc attendre que la folie furieuse que la passion sanguinaire des français se calme on va en Allemagne parce que pour Céline depuis le débarquement il pensait que l'Allemagne était foutue et qu'à Noël la guerre était finie donc il dit je vais en Allemagne j'attends que la guerre se termine et je reviens après l'air de rien tranquille pépouse et malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça voilà donc là il y a Londres qui va sortir après donc après ça il part en Angleterre oui il part en Angleterre et c'est là où il écrit Londres non ? on ne sait pas on ne sait pas trop en fait Londres c'est la suite de guerre et il faudra attendre de lire Londres pour savoir comment ça s'articule par rapport au reste là pour l'instant on en reste encore un peu aux hypothèses guerre s'arrête au moment où il part en Angleterre voilà c'est ça en fait il rencontre un Anglais à Asbrook dans une histoire un peu sordide il devait l'escroquer enfin etc et cet Anglais finalement est très sympathique c'est un officier écossais il leur dit écoutez moi je repars en Angleterre je suis officier je peux vous arranger une sortie donc avec sa nana et avec Céline enfin Bardamu enfin Ferdinand le narrateur et finalement c'est inaccepte et donc l'Anglais part il leur fournit les papiers et la guerre se termine sur ce départ pour l'Angleterre des très belles pages d'ailleurs les dernières pages de guerre sont assez formidables où il raconte il quitte un pays en guerre pour aller à Londres où il n'y a pas la guerre justement et donc voilà ça se termine assez brutalement et on attend donc Londres pour voir la suite des aventures après il y a Caspip alors est-ce que Caspip n'est pas redondant avec guerre ? non parce que Caspip ça se passe avant ça se passe avant en fait quand vous lisez mort à crédit mort à crédit se termine brutalement sur l'engagement Céline va s'engager au 12ème curatier ça se termine brutalement et en fait Caspip aurait dû être la suite de mort à crédit et donc on va enfin retrouver le triptyque littéraire de Céline c'est à dire mort à crédit sa jeunesse Caspip le service militaire et voyage au bout de la nuit la guerre et la suite et c'est pour ça qu'on se retrouve avec guerre et Londres on ne sait pas trop d'où ils sortent et on est obligé de faire avec donc c'est des nouveaux textes dans la galaxie moi je suis étonné stupéfait ravi de cette belle aventure éditoriale parce qu'on n'a pas beaucoup dans le monde de l'édition de très belles aventures c'est pas tous les jours que ça arrive c'est pas tous les jours que ça arrive et ça c'est une aventure assez extraordinaire assez hors norme assez hors norme qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est fantastique Daniel vous romancière ça vous inspire ? oui je trouve ça fabuleux retrouver des documents d'archives alors pour un écrivain c'est fabuleux il n'y a rien de plus beau imaginez des manuscrits c'est fantastique vous aussi vous faites comme ça vous avez recherché des documents vous avez retrouvé des choses vous vous inspirez dans votre livre le livre des expositions j'adore retrouver dans des journaux mais quand on peut aussi retrouver des correspondances et donc ça sera pour mon prochain roman j'ai trouvé des correspondances et ça c'est absolument merveilleux enfin je veux dire le sentiment de bonheur qu'on a à découvrir des correspondances est-ce que vous avez des manuscrits cachés ? tous les écrivains ont des manuscrits cachés des choses qui traînent dans les tiroirs ou dans les bordilles mais je voulais dire par rapport au dîner d'exposition moi qui ai un peu travaillé sur les Antilles mais plutôt sur la Martinique d'Émée Césaire oui avec Émée Césaire la grande difficulté des archives parce que reconstituer l'outre-mer à cette époque c'est très difficile parce qu'il y a les journaux effectivement il y a les témoignages d'époque mais comme c'était des colonies il n'y avait pas le même système que chez nous en métropole et ce n'est pas toujours évident de retrouver les personnes les états civils les archives et puis aussi avec l'humidité beaucoup de choses moi j'ai eu la chance d'avoir aussi la correspondance de mon arrière-grand-père mais qui est resté donc en France puisque là c'est la colonie et la France donc il est resté en France et ça aussi ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses mais c'est étonnant ce qu'on retrouve ce qu'on retrouve moi j'ai retrouvé le journal de guerre journal de guerre de mon le grand-père de ma femme la mère de mes enfants que j'ai retrouvé à son décès quand il a quand on a vidé comment dire ça la maison etc j'ai retrouvé son journal de guerre et j'ai appris qu'il était à ce moment-là dans le même régiment avec le lieutenant de Gaulle tous les deux lieutenants le lieutenant sur you le lieutenant de Gaulle et j'ai retrouvé tout ce c'est assez émouvant de relire tout ça écrit de sa plume bien sûr avec une orthographe et un texte qui n'était pas il était il est devenu professeur d'université avec un texte qui n'était pas une écriture de médecin c'était pas l'écriture de Céline qui était vraiment c'est plein d'émotions plein d'émouvants et je crois qu'on doit avoir un peu partout en France dans des villages dans des endroits encore des documents de ce type qui permettent alors est-ce que les gens s'y intéressent je ne sais pas trop les éditeurs s'y intéressent je ne sais pas trop j'y crois pas trop je parle sous le contrôle de David Aglio ce que vous dites est intéressant mais il ne faut pas oublier qu'à une époque on écrivait beaucoup il n'y avait pas de télé il n'y avait pas de radio et donc les gens surtout ceux qui avaient fait la première guerre mondiale énormément de texte énormément de texte qui ne pouvaient pas en parler parce que c'était tellement abominable ou horrible ils ne pouvaient en parler qu'avec des anciens combattants donc ils mettaient souvent ça par écrit pour tromper le temps parce que les activités à part le bal du samedi soir ou du dimanche il n'y avait pas beaucoup de festivités donc les soirées c'était un peu ça donc il y avait une culture de l'écrit qui était extrêmement présente jusqu'aux années 30, 40, 50 et alors effectivement tout n'est pas publiable mais par contre c'est vrai que pour des gens qui font des recherches et qui retrouvent un descendant moi ça m'est arrivé de retrouver des descendants de gens qui avaient connu Céline et à un moment donné ils me disent oh bah je crois qu'il a écrit un journal alléluia et donc dans ce journal effectivement qui est grand qui fait 700 pages il y a 7 pages sur Céline je ne vais pas publier tout ça mais les 7 pages sur Céline moi c'est un miracle parce que du coup j'ai un témoignage à vif des souvenirs écrits il y a 60 ans d'être quelqu'un qui a connu Céline et qui dit tiens j'ai rencontré le docteur des touches voilà telle impression donc c'est un voilà quand on fait des recherches retrouver ces vieux journaux de famille c'est passionnant alors aujourd'hui on écrit toujours beaucoup on écrit beaucoup je discutais avec pas plus tard que ce matin avec Martine Dunois ma libraire à Neuilly Avenue du Roule qui me disait mais on ne peut pas tout garder on a on reçoit on publie cette année à peu près 60 000 titres je parle tout type d'édition confondue avec près de 8 ou 9 000 romans comment tout conserver les librairies peuvent pas tout conserver on écrit toujours beaucoup sans oublier tous ces gens qui écrivent aujourd'hui sur internet qui publient chez Amazon qui publient un petit peu partout etc on écrit encore beaucoup et puis on réédite aussi des textes et on réédite ce qui fait qu'à un moment donné les librairies ne peuvent pas tout contenir non plus les librairies que j'ai rencontrées ont dit vous savez on reçoit un livre on en reçoit trois à l'office automatiquement je dirais et puis on les vend et puis généralement on ne recommande pas on passe à autre chose donc la durée de vie d'un livre aujourd'hui a entre trois semaines et trois mois d'où l'intérêt de passer dans les bonnes émissions comme la vôtre à Frédéric Foucault flagorner merci enfin voilà quoi donc il nous reste il nous reste plein de choses à lire il y a énormément de livres moi je suis on écrivait beaucoup à l'époque mais aujourd'hui on écrit encore alors on a en plus l'ordinateur qui facilite un peu pour beaucoup de gens cette chose là alors oui il ne faut pas oublier qu'à une époque on écrivait beaucoup mais on lisait beaucoup on lisait beaucoup aujourd'hui c'est assez paradoxal effectivement comme vous dites la durée de vie d'un livre c'est pour ça que les émissions littéraires sont importantes parce que ça permet effectivement si un livre n'a pas de vente immédiate il est en bas de table en bas de table c'est quasiment la fin et après c'est le carton donc ce qui fait que les émissions permettent de faire bouger le livre le libraire le garde puisque le livre bouge un peu et il ne faut quand même pas oublier qu'effectivement on lit beaucoup moins ou on lit différemment aujourd'hui qu'à une époque à une époque moi jeune libraire j'ai connu l'époque où il n'était pas rare de voir des gens venir dans une librairie et ressortir avec 8, 10, 15 romans oui absolument aujourd'hui déjà ça coûte aujourd'hui un ou deux dont le premier en bas format et le deuxième en poche c'est déjà pas mal et puis le livre je le disais vieillit très vite moi je viens de louper une émission on m'a refusé dans une émission parce que mon livre était sorti il y a exactement un an et c'est un sujet la route Napoléon éternelle route Napoléon on a beaucoup parlé on m'a dit ah non il est sorti il y a un an c'est ancien on prend que des livres qui viennent de sortir surtout que c'est un livre magnifique tellement bien illustré en plus il est superbe je pensais qu'un an c'est pas un vieux livre puis Napoléon c'est un sujet puis Napoléon c'est c'est un guide voilà mais les gens aujourd'hui on passe très très vite sur les choses ça correspond au monde actuel on zappe en permanence on passe d'une chaîne à l'autre une actualité en chasse une autre un jour on va parler du climat le lendemain des prochaines législatives c'est vrai que le temps long n'existe plus il y a quelque chose qui est assez extraordinaire c'est les boîtes les boîtes je sais pas si on dit à livres ou aux livres qu'on trouve un petit peu partout moi je vois une boîte de livres je vais regarder on trouve des pépites dans ces est-ce que c'est des gens en vie des bibliothèques et puis oui oui moi j'ai trouvé des livres dédicacés j'ai trouvé des livres dont je me suis occupé en tant qu'éditeur en disant tiens merde c'est là les bouquins de Cavana tiens les ritales de Cavana dans les boîtes à livres autrefois autrefois je dirais la bonne bourgeoisie avait de très belles très belles éditions de très belles reliures aujourd'hui c'est plus le cas mais c'est vrai qu'en même temps on trouve aujourd'hui justement dans des brocantes des magnifiques ouvrages de la fin 19ème merveilleusement illustrés de bons auteurs moi j'ai acheté dernièrement des oeuvres d'Élisée Reclus pour pour dans l'édition fin 19ème première édition mais pour pour quelques autres une question à David personne n'est Élisée Reclus à part quelques esthètes comme nous ici ben oui comme nous présents David une question est-ce que Céline Guerre par exemple peut déclencher un film ? ben c'est le alors ça cher Jean-Paul vous posez la bonne question c'est Céline et le cinéma ben oui il n'y a à ce jour jamais eu d'adaptation c'est pour ça que je vous pose la question absolument autant en France on aime bien adapter les romans troisième niveau quatrième niveau en série télé ou autre mais il n'y a jamais eu d'adaptation de Céline au cinéma peut-être qu'un auditeur de Radio Courtoisie qui est cinéphile ou autre voudra se lancer dans cette entreprise de mécénat de financer un film de Céline mais effectivement c'est compliqué parce que peut-être guerre qui est plus court c'est pour ça que je m'interroge là-dessus et que je me dis est-ce que c'est pas peut-être peut-être sachant que Céline déclenche toujours des levées de boucliers notamment liées à l'antisémitisme qui ne rendent pas toujours les choses très faciles mais effectivement guerre pourrait être un très bon comment dire un très bon sujet pour une adaptation au cinéma parce que ça parle de la guerre il y a un très bon film là-dessus La chambre des officiers du Pérot par exemple bien sûr et pourquoi pas ce serait une bonne idée ben voilà si un auditeur un cinéaste c'est un producteur qui nous entend nous sommes disponibles et vous avez le spécialiste David Alliot qui est prêt qui est prêt à vous aider pour cette réalisation voilà on va terminer en musique alors on va terminer on va terminer